Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma crinoline ouverte. Pour ça j'ai commencé par découper des barres de pvc avec une scie à métaux. L'astuce pour découper c'est de se mettre juste au bord d'une table et de couper dans le vide comme ça. Et donc j'en ai coupé 6 à différentes longueurs. J'avais fait plein de calculs mathématiques pour définir mes longueurs sauf que j'ai du tout recoupé à la fin donc je vous donnerai les les dimensions que j'ai utilisées en barre d'infos. Et évidemment le pvc ça fait de la poussière donc on nettoie chez soi. Une fois que j'ai pu découper toutes mes barres de pvc je suis venue les assembler avec de la ficelle avec l'écart que j'avais défini pour ma crinoline. c'est quelque chose comme 15 cm mais après chaque crinoline sera différente. Donc je suis venue toutes les assembler à la ficelle comme ça sur un bord et surtout il faut essayer de rester un peu régulier sur l'écart de la ficelle avec le bord parce que sinon ça va pas ça va pas bien rendre. Evidemment je suis venue aussi le faire au milieu des barres et sur l'autre extrémité histoire que je puisse avoir une idée vraiment de quel tronc je vais avoir ma crinoline une fois portée. J'ai pu passer mon bac plus 3 macramé. Donc là comme on voit je viens déformer les barres de pvc parce qu'elles étaient un peu trop droites à mon goût donc je suis venue vraiment les les contraindre en arrondi et ça tient très très bien. Ma foi j'ai été surprise. Donc je viens aussi régler un peu les milieux histoire que tout reste bien droit. Et donc là petit test ça gigote beaucoup à cette étape là mais beaucoup moins après. Donc petit nettoyage pour ramener le mannequin au centre de l'appartement parce que c'est tellement gigantesque que c'était pas possible d'avoir autre chose à côté. Pour faire simple ce costume prenait la moitié de cet appartement depuis j'ai déménagé, Dieu merci. Et donc là je viens mettre du tissu sur cet essai de crinoline pour pouvoir faire un moulage. Donc je viens accrocher au milieu devant et au milieu dos. Et là je viens pincer tout le surplus de tissu pour pouvoir définir l'arrondi de ma crinoline dans le tissu pour pouvoir après découper dans mon vrai tissu. Donc à cette étape là il faut faire attention de pas trop tirer sur le tissu, de pas trop déformer les barres de PVC parce qu'en fait le tissu glisse rapidement et donc on se retrouve avec un truc qui est trop petit ou trop grand. Et donc il faut faire un petit peu attention à comment on pose son tissu. Et pour vérifier que j'avais bien pincé au bon endroit je suis venue épingler au bord des barres de PVC pour voir que c'était vraiment bien la bonne taille, que c'était pas trop petit quoi. Là comme ça hop on vient pincer. Donc une fois que j'avais tout épinglé je suis venue coudre ma forme pour après vérifier de manière un peu plus définitive que c'était bon, ça fonctionnait sur mes barres. Et une fois qu'on est là ça me fait un patron et je vais venir le découper dans mon tissu. Donc mon tissu il est rouge parce que l'intérieur de mon costume doit être rouge et là je le passe à la vapeur très chaude histoire que ça rétrécisse un peu vu que concrètement la crino je vais jamais la laver malheureusement. Et je viens dessiner la forme de mes pièces sur mon tissu rouge et pour tout découper. Alors sur cette crino il y a un dos et deux devants. Donc je viens tout épingler. A cette étape là si vous voyez une bosse dans votre arrondi, corrigez là pour que ça fasse un arrondi assez smooth comme on dit, parlons anglais. Donc bref je viens tout coudre au point droit basique. Et ensuite une fois que ça c'est fait je viens encore une fois remettre mon tissu sur mes baleines accrochées à la ficelle. Donc j'ai posé sur une table histoire d'être à hauteur de travail parce que sinon c'est infernal de se plier en deux. Et je viens marquer la hauteur de mes baleines pour pouvoir coudre mes casiers à baleines au bon endroit. Donc une fois que ça c'est fait je vais venir fixer un premier casier à baleines, celui de tout en haut. Et donc comme on voit c'est du biais. Je viens l'épingler là où il doit se trouver et après je viens coudre je viens le coudre. Donc je couds un premier côté du biais puis un deuxième côté du biais pour former un petit casier. Alors il faut faire attention avec la largeur du casier à baleine, il faut qu'il soit un petit peu plus grand que la baleine elle-même parce que sinon ça rentre pas et vous n'avez pas la place de coudre. Donc hop 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 je viens coudre ça et ce sera à peu près la même étape pour tous mes casiers à baleine, les six casiers à baleine. Donc j'ai utilisé à peu près 13 mètres de biais sur ce costume donc ça fait beaucoup. Je vous listerai d'ailleurs dans la barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé histoire que vous ayez une idée de quoi acheter si jamais vous voulez faire ce projet. Mais surtout l'aide d'un assistant petit chat c'est indispensable. Vous pouvez pas faire cette crinoline si vous n'avez pas un petit chat. Donc là hop 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 on coud, on coud, on coud. Donc là je viens vérifier que ça fonctionne. Donc pile poil ça rentre. Et ça donne ça une fois rentré dedans. Là c'est l'intérieur et là c'est l'extérieur de la crino. Et là je suis venue faire pareil avec tous les autres caddies à baleine. Je les ai cousus à intervalles réguliers les uns des autres. Et on coud d'un côté puis de l'autre et voilà ça fait un casier. Je viens faire un ourlet sur un des deux côtés de la crinoline. Donc un seul côté sinon on ne pourra pas rentrer les baleines. Donc un double ourlet tout simple. Je plie une fois puis je plie une deuxième fois sur à peu près un centimètre. Et je viens coudre. Une fois que j'ai rempli, rentré toutes les baleines, je vais faire un essai avec mes chaussures. Donc c'est des chaussures qui sont très hautes et qui vont me permettre de vérifier la hauteur de mon ourlet du bas. Si jamais vous avez des chaussures spéciales pour un costume surtout, essayez toujours le costume avec les chaussures avant de faire l'ourlet du bas parce que ça peut vraiment faire faire n'importe quoi, un costume trop court ou trop long et c'est super dommage. Donc là par exemple c'était trop long derrière donc je suis venue escamoter un peu derrière. Et une fois plié ça donne ça. Bon c'est toujours aussi gigantesque mais c'est plus plat. Donc la ceinture c'est un rectangle que j'ai thermocollé. Je viens le coudre endroit contre endroit et après je suis venue refermer la ceinture en la repliant en deux. Tout simplement. Et une fois que j'ai cousu la ceinture, j'ai mis un bouton pression pour la mettre et l'enlever plus facilement. Donc là il y a l'ourlet et de l'autre côté on va mettre du biais. Donc je suis venue tout épingler mon biais sur le bord. Il faut faire attention en l'épinglant vu que je vais coudre les deux épaisseurs en même temps, il faut qu'il soit vraiment bien en en face de lui-même. Et je viens le coudre à la machine. Donc je le couds tout simplement avec un point droit et là je viens m'arrêter juste avant le premier casier à baleine et je reprends juste après. Donc je vais faire ça pour tous les casiers, je vais pas coudre dessus pour pouvoir faire passer les baleines à côté du biais. Et comme ça je suis venue finir à la main une fois que les baleines étaient rentrées dans les casiers parce que c'était impossible de le repasser à la machine, c'était trop trop encombrant. Et évidemment pour finir j'ai fait un ourlet du bas sur toute la crinoline et après ça c'était fini. Et tindin le résultat ! Donc on peut voir qu'il y a des petites fronces sur le devant, que ça se rouvre et que ça se referme super facilement. Et voici un petit aperçu avec la jupe qui va dessus. Donc c'est une jupe noire en velours toute basique. Et on voit bien que la crinoline se voit vraiment bien, qu'elle reste bien ouverte et bien visible. Voilà c'est tout pour moi !